La plupart des gens pensent qu'il faut travailler plus pour être plus productif et créer encore plus de richesses. Voici le contre-pied de cette pensée. Bonjour, ici Roger Lannoy, je suis coach et expert international dans le changement immédiat et durable. J'ai aussi préparé pour vous un résumé au format PDF de cette vidéo que vous pouvez télécharger dès maintenant gratuitement sur l'icône ici en haut, ou simplement dans le descriptif ici en bas. Maintenant, définir votre intention, c'est important, votre intention. Avant de commencer, il faut que vous soyez en mesure de définir clairement l'objectif, l'objectif clair et précis. Vous devez savoir quand vous aurez réussi. Se dire, je souhaite gagner plus d'argent. Eh bien, c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Je répète, ceux qui se disent, oui, je veux faire plus d'argent. Eh bien, ça, c'est big bullshit, c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Pensez plutôt à mettre des chiffres, c'est la clé pour focaliser sur ces chiffres. Par exemple, dites-vous, eh bien, je souhaite doubler mes revenus dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an, mais que ça soit clair. Ayez les objectifs spécifiques, quantifiables, réalisables et aussi inscrits dans un timing, inscrits dans le temps. Un autre point important, c'est d'identifier ce qui vous ralentit. Car c'est ça qui va vous mettre parfois en challenge par rapport à la réalisation de votre objectif. Vous êtes-vous déjà jeté, vraiment, comme on dit, à corps perdu dans le travail ? Eh bien, prenez le temps de réfléchir. Si nous reprenons l'exemple de doubler vos revenus, écrivez quels sont les obstacles, quels sont les obstacles qui pourraient, ou dans votre tête, c'est d'abord qui sont dans votre tête, quels sont les obstacles qui pourraient vous empêcher de doubler vos revenus ? Eh bien, cela peut-être vous êtes bloqué par un patron qui ne veut pas vous augmenter d'une telle manière, ou encore que votre produit ou service a atteint une certaine limite. Point suivant, éliminez votre boulet. Cette étape découle naturellement de la précédente. Cependant, beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'identifier leurs challenges. C'est ce qui bloque, c'est ce qui les bloque et les laisse sur place la plupart du temps. Si nous prenons les cas précédents, vous devrez vous atteler à trouver d'autres sources, d'autres sources de revenus ou d'autres produits, d'autres services. Imaginez un prisonnier, rappelez-vous Lucky Luke et les fameux Dalton, avec son énorme boulet de fer au pied. Eh bien, il ne peut pas s'échapper. La première chose qu'ils souhaitent faire, c'est quoi ? Eh bien, c'est de se débarrasser du boulet. Vous, votre boulet, c'est ce que vous avez identifié, c'est ce que vous avez identifié qui vous bloque. Maintenant, c'est le moment de couper la chaîne et courrez vers votre objectif non-stop. Sachez ce que vous voulez et direct, focus, droit au but. Si vous avez une question, laissez-la simplement dans le commentaire ici en dessous et j'y répondrai dans un prochain épisode. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici en haut à droite et vous recevrez ainsi en priorité toutes mes nouvelles vidéos. Si ce n'est pas encore fait, pensez à prendre, télécharger le résumé qui est ici en dessous dans le descriptif. Je vous souhaite à tous une superbe journée et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501